Donc les gars, j'étais tranquillement, tranquille dans mon coin quand je tombe sur un article super important pour les étudiants étrangers. Donc restez connectés, c'est un article qui va vraiment être bénéfique pour vous qui faites les demandes de permis d'études. Franchement, je suis contente pour vous. Donc c'est parti pour la vidéo. Donc pour l'instant, on y va pour l'introduction. Salut tout le monde, donc bienvenue à tous et à toutes sur ma chaîne YouTube. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je suis en train de naviguer tout sur Internet, je tombe sur une vidéo là, sur un article super super important. Je suis abonnée à la page ccnews.com. Je vous mets juste ici, c'est vraiment toutes les nouvelles par rapport à l'immigration au Canada. Donc j'étais là, je checkais mes maires comme chaque matin. Puis je tombais sur l'article, je me suis dit qu'il faut que je fasse la vidéo pour vous informer mes gars. Il faut que je fasse la vidéo pour vous informer mes gars. Donc voilà, franchement, il n'y aura pas beaucoup. Ça ne sera pas très long. Ça ne sera pas une longue vidéo ce que je voulais dire. Et voilà, donc ce que je viens de voir, c'est qu'ils disent que certains étudiants étrangers qui ne peuvent pas soumettre tous les documents demandés dans le permis d'études vont quand même pouvoir en fait faire leur demande de permis d'études sans qu'il y ait toutes ces données-là. Donc l'immigration a remarqué que dû à la pandémie du coronavirus, il y a certains, il y a beaucoup de centres d'application en fait qui ont fermé ou encore qui ont limité leur application en Afrique ou à l'étranger ou partout ailleurs. Donc ce qu'ils ont dit, c'est que par conséquent, certains demandeurs de permis d'études ne sont pas en mesure en fait de remplir trois volets essentiels qu'ils ont remarqué, à savoir les données biométriques, à savoir les médicaments, les examens médicaux et aussi les documents de voyage originaux. Donc voilà, donc à la lumière, donc comme ils disent de tout ça, de toutes ces circonstances, donc ils disent très bien, noir sur blanc, que l'immigration, réfugiés et citoyenneté Canada dit qu'il ne refusera pas les demandes de permis d'études qu'il manque de documents en raison d'interruption des services du coronavirus. Donc franchement, c'est une très très bonne nouvelle pour vous les étrangers. Donc voilà, ils disent au lieu de cela, ils garderont la demande ouverte et continuera à demander des pièces justificatives, supplémentaires ou encore des actions nécessaires jusqu'à ce qu'ils reçoivent les documents ou reçoivent la preuve qu'une action a été entreprise. Donc voilà, si jamais vous manquez des données biométriques pour demander des permis d'études ou encore qu'il vous manque des examens médicaux, n'hésitez pas quand même à faire la demande de votre permis d'études parce qu'ils sont quand même conscients, c'est des humains, ils sont conscients qu'avec cette situation, cette grosse pandémie, il y a beaucoup de centres qui ont fermé, il y a beaucoup d'entreprises qui ne fonctionnent pas. Donc voilà, ils compatissent avec vous et ils disent qu'ils vont garder votre dossier ouvert jusqu'à ce que vous ayez la suite des documents. Donc c'est une très 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 bonne nouvelle. Toutes les personnes qui étaient bloquées, qui disaient qu'il m'a manqué telle pièce, telle pièce pour continuer ma demande de permis d'études. Donc ne vous inquiétez pas, ils sont down, ils comprennent très très bien la situation. Donc c'est une très très bonne nouvelle. Je me suis dit, guys, je ne peux pas dormir sans poser cette vidéo. Il est 13h, je vais faire mon maximum pour la pousser d'ici deux instants. Voilà, donc voilà, c'était une petite vidéo juste comme ça pour vous annoncer la bonne nouvelle du jour. J'espère qu'elle vous a plu. Puis on s'est dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, bisous. Bye. Petit disclaimer, j'ai tellement été excitée à faire cette vidéo que je pense que je parle un peu trop vite ou encore que j'explique un peu trop vite. Donc n'hésitez pas à aller sur le lien directement, c'est sûr que c'est en anglais, mais vous pouvez le traduire sur Google Traduction. Ça va aussi fonctionner pareil, mais franchement, je m'excuse pour cet inconvénient-là. Mais ça se comprend, hein, ça se comprend, ça se comprend, c'est que je suis tellement excitée pour vous, là, que je pense que je parle un peu de ça. Donc je vais vous mettre le lien en barre d'info, donc c'est juste pour vous dire ça.